Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde, mon appareil de mesure semble défectueux. Non, j'ai peur. J'ai peur que tout fonctionne correctement, au contraire. Plus que 240 secondes... Nous avons déjà reçu des messages d'Antarctique, du Machu Picchu et de l'océane oriental. Les mesures de leur éclaireur du vent coïncident avec les nôtres. Nous nous attendons à une éruption solaire d'ici deux semaines, d'une puissance comparable à celle d'Oswald en 2113. Nous savons tous pertinemment que le champ magnétique terrestre n'est plus en mesure de nous protéger d'une éruption de cette envergure. Notre heure a sonné. Il n'est pas trop tard, Quadi. Il nous reste encore une chance. Ah oui ? Et le plan Phénix alors ? Nous pourrions nous enfuir. Le plan Phénix n'est pas un plan d'évacuation, Hardy. Au contraire. Pourtant, Salvador a raison. Nous devons intervenir. C'est notre dernière chance. Mais de quoi il parle, là ? La sécurité de nos pilotes sera-t-elle assurée entre-temps ? Nigel, tous les habitants de cette planète sont condamnés à une mort certaine dans deux semaines. J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix. Il est temps désormais de faire le grand saut. Un bond en arrière dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, pas ça. Pas encore. Si seulement j'avais suffisamment de pièces de rechange. On va voir ce qui cloche avec ce truc. Voilà le problème. Où pourrais-je trouver une pièce de rechange ? Je peux peut-être encore la réparer. Bon, ça valait le coup d'essayer. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient ? Et voilà. La courroie s'est encore déchirée. Ça ne sert à rien de m'entêter. Il me faut une pièce de rechange. Dégage. Mon équipe à bord du Atlas 11. Nous pensions vraiment que l'avenir du monde reposait sur nos épaules. Ça m'a l'air louche. Tiens alors. Je ne me souviens plus du tout l'avoir caché ici. J'étais vraiment aussi saut que ça. Je ne me souviens plus du tout l'avoir caché ici. J'ai vraiment été de laisser tout derrière moi. Depuis combien de temps je ne suis pas rentré ici ? Nous verrons. Eh ! Il y avait un tournevis là-dedans. Je l'embarque. On va voir. Il y a quelqu'un ? Merde. Oui ? Ben Svensson ? Oui, c'est mon nom. Attendez, je reviens. Alors dites-moi, pourquoi vous rodez par ici ? Vous m'avez fichu une peur bleue. Je suis désolée. Tu es bien Ben Svensson ? Oui, mais... De quoi s'agit-il ? J'ai besoin de ton aide. Vous devez faire erreur. Je suis à la retraite. Mais c'est très très important. Il y a énormément en jeu. Bon, d'accord. Mais laissez-moi d'abord terminer mon travail. J'ai pour habitude de toujours finir ce que j'ai commencé. On se connaît ? Je connais ton travail. Et c'est pour ça que je dois immédiatement te parler. Rien n'est urgent au point de ne pas d'abord se présenter. C'est votre hélicoptère là-haut ? Il appartient à un... Nami, je crois. Joli uniforme. Vous êtes militaire ? Non, je suis... d'une autre organisation. Attendez une seconde. Je suis occupé. Mais... Plus vite vous me laisserez finir mon travail et plus vite j'aurai du temps à vous consacrer. Merde ! Elle est trop longue. Elle ne me sert plus à rien. On y va. Ça marche ? Qu'est-ce que c'est maintenant ? Un des retors semble bloqué. Cela explique pourquoi l'ancienne courroie est arrachée. Attendez une seconde. Plus vite vous me... Il faut que quelqu'un tienne le clapet ou le tournevis se barre immédiatement. Attendez une seconde. Mais... Je ferai une pause plus... Le chaos dans les rues d'Oslo. Hier matin, à 11h, des manifestants des... Ils protestent contre le pro... Au cours du ciel. Voici les... Nous sommes ouverts. La situation actuelle... Les activistes... Si c'est... Alors que les... Une nuit qui s'annonce... Et le monde continue à tourner sans moi. Quelle tristesse. Je rangerai ça demain. Je vais le lire. Mais pas aujourd'hui. Mon lit. Au début, j'ai essayé de dormir dans notre vieux lit à Méta et moi. Mais j'ai ensuite changé pour celui de Diouf. Mon fils s'occupe de mon œuvre et je dors dans son lit d'enfant. Une courroie a besoin de frottement pour fonctionner. Si je l'agressais, elle ne tournerait plus correctement. L'huile ne sert à rien. Le filetage est fichu. Pout est rongé par la rouille. Bon, ça devrait fonctionner. Bon, maintenant... Ah, bordel ! Il faut que quelqu'un tienne le clapet ou le tournevis se barre immédiatement. J'aurai bien besoin de votre aide. C'est vraiment important ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Si vous voulez que je vous aide... Ok, ça marche. Qu'est-ce que je dois faire ? Montez avec moi. Vous verrez. Nous y sommes. C'est quoi cette machine ? Le Fogger s'assure que le bois reste en bonne santé durant l'hiver. C'est là que vous intervenez. Vous devez appuyer sur le clapet là-dessous pendant que j'appuie sur l'interrupteur derrière. Vous pensez y arriver ? Bien sûr. Je suis prête. Alors c'est parti. Hey ! Quoi ? Stop ! Stop ! Arrête ! Calmez-vous donc, c'est tout. C'est quoi ça ? Tu es fou ? Éteins tout de suite cette machine ! Bon, ok. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution pour se débarrasser des parasites. Comme j'ai besoin du bois pour me chauffer. Vous êtes totalement fou. Oh, génial ! J'ai la visite de Madame Hypersensible. J'ai la visite de Madame Hypersensible.